bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un cv graphique entièrement sur photoshop vous allez voir qu'à rien de bien compliqué ça va aller très très vite vous aurez juste besoin du fichier source car je vous ai mis à disposition une police qui est gratuite ainsi que des petits éléments vectoriels que j'ai préparé pour vous donc voilà on va apprendre à faire ce genre de cv et dans les fichiers source vous allez voir comme je vous l'ai dit une petite police ainsi que un fichier qui s'appelle éléments.psd d'ailleurs si on l'ouvre vous voyez c'est juste des petites puces que j'ai fait sur illustrator donc c'est facilement modifiable si on double clique sur chaque élément on peut les retravailler sur illustrator je vous propose de commencer tout de suite le tuto de créer un nouveau document donc pour créer nouveau document contrôler n si vous êtes sur pc ou commande n sur macintosh et là on va venir se mettre en centimètres ok on se met en 21 en largeur et 29 7 en hauteur ce qui revient à un simple format A4 au niveau de la résolution si le cv est destiné à être imprimé chez vous par exemple vous mettez en 300 dpi en résolution ou en 150 ça peut passer mais n'allez pas en dessous ou si c'est juste pour l'envoyer sur internet on peut se mettre en 72 dpi c'est ce que je vais faire moi je me mets en 72 dpi et voilà donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va double cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller ensuite on va appliquer un petit vignettage tout autour dans les coins du document donc pour ce faire c'est facile on clique sur filtre correction de l'objectif onglet personnalisé et puis on va venir s'intéresser ici à la vignette vous voyez plus on va descendre en valeur négative plus les contours de notre document vont s'assombrir donc on peut se mettre à peu près en en moins 40 ça m'a l'air pas mal on fait ok là vous voyez les coins sassombrissent on va venir afficher les règles si elles ne sont pas affichées comme chez moi ici on va venir appuyer sur les touches commande r ou contrôle r si vous êtes sur pc et on se place bien sur le calque 0 et on va venir appuyer sur commande t ou contrôle t pour transformer transformation manuelle on va venir sélectionner au niveau des règles on vient cliquer on reste appuyé et on va venir se placer voyez sur la petite poignée du milieu qui correspond au milieu absolu du document on relâche et s'il ne se passe rien c'est que les repères ne sont pas affichés alors pour les afficher contrôle h ou commande h voilà pour afficher les repères où les masquer on jongle avec contrôle h ou commande h maintenant on va pouvoir commencer par créer notre petit titre donc on va venir prendre l'outil texte et on va venir cliquer n'importe où sur le document on va venir mettre son prénom et son nom donc moi je vais mettre damien teammate et au niveau de la police on va se positionner sur mission script voilà après au niveau de la taille vous mettez un peu ce que vous voulez c'est bien peut-être de de se placer en 35 on va 35 pixels ça m'a l'air bien si on fait contrôle ou commande t sur notre calque vous voyez on peut le leur positionner sur le milieu absolu du document donc là le repère est magnétisé et un magnétisme donc du coup hop une fois que c'est bloqué vous voyez tac on est sûr qu'on est pile poil au milieu on fait entrer pour valider et là on va venir dupliquer ce calque en appuyant sur contrôle ou commande j voyez le damien teammate copie c'est bien dupliqué et puis là on va pouvoir venir le descendre un petit peu et là on va venir par exemple mettre l'intitulé de son poste donc designer graphique par exemple alors oui au niveau de la police d'écriture voilà c'est pas trop mal en 4b 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 on peut rester comme ça du coup le designer graphique on peut peut-être venir l'augmenter un petit peu soit en faisant contrôle ou commande t dessus en appuyant sur shift vous voyez pour garder les proportions parce que si on n'appuie pas sur shift forcément on va pas garder les proportions donc on appuie sur shift on peut venir étirer un petit peu tout ça pour agrandir donc là c'est effectivement peut-être un peu trop gros on va plutôt se placer se mettre en 45 pixels un petit coup de contrôle t on se replace à peu près au milieu on est bien commande h parce que ça nous gêne le repère nous gêne on se positionne comme ça ça m'a l'air pas mal et là on va venir baisser l'opacité on va se mettre en 50% le graphique on peut lui attribuer une couleur donc si on double clic sur notre palette de couleurs ici en premier plan on peut lui appliquer une couleur verte alors on peut taper 36 b e b 2 on valide et là voilà tout est en couleurs alors si vous trouvez que c'est encore un petit peu fin que un peu trop visible rien ne vous empêche de baisser encore l'opacité à mettre à 30 par exemple c'est très très bien on va redupliquer le damien teammate un petit coup de contrôle j ou de commande j et on va venir se positionner à peu près ici on redouble clic juste sur l'icône t vous voyez pour sélectionner le texte sinon on reprend l'outil texte et on reclique sur le mot ou le groupe de mots et là on va venir écrire hello voilà on peut augmenter le hello le mettre en 50 pixels par exemple là ça me paraît très bien et on va pouvoir maintenant et bien faire marquer une petite écrit une petite biographie par exemple de qui on est donc on peut prendre l'outil texte et on va venir cliquer n'importe où sur le document et on va garder le clic enfoncé voilà et dans ce cadre on va pouvoir écrire je m'appelle damien alors là la police c'est pas terrible donc on peut faire un coup de contrôle a ou commande a pour tout sélectionner et là venir choisir une police par exemple du arial c'est pas mal ou de l'helvetica j'ai une police qui assez intéressante qui s'appelle helvetica nul t donc je l'aime bien donc je vais la garder je vais me mettre en condensate vous mettant en helvetica sinon c'était ou en arial c'est très bien et au niveau de du corps on peut peut-être baisser tout ça se mettre en 15 en 15 c'est pas mal donc je m'appelle damien et puis là je vais mettre du blabla donc du coup on va venir taper ipsum sur google tomber sur le rem ipsum tout simplement pour générer du faux texte alors là on peut se mettre en cinq paragraphes pas grave on génère le faux texte on copie n'importe quoi on est vraiment pour faire de la mise en situation et puis on va venir coller tout ça donc on peut élargir aussi vous voyez la zone de texte par contre là au niveau de l'interlignage moi je suis un petit peu trop grand donc pour régler l'interlignage c'est juste à côté du corps là donc là on est en 15 encore 15 donc on peut se mettre en interlignage 20 ça me paraît pas trop mal ou peut se mettre en 18 même baisser un petit peu ok donc là on a une grosse bio quand même donc on va pouvoir enlever un petit peu de phrases toc toc enlever tout ça parce que juste après on peut insérer contacter moi par mail on met son adresse mail damien arrobas teammate.fr ou par tel on met son 06 donc là on va pouvoir encore supprimer quelques mots 06 50 25 31 22 n'essayez pas d'appeler ce numéro c'est pas le mien alors ça on peut du coup remonter vous voyez notre bloc de texte et le damien arrobas teammate.fr pourquoi pas le mettre de cette couleur en vert vous voyez on donne des petits coups toc et ça se remet en vert ici aussi on switch on revient ça se remet en vert donc ça c'est nickel c'est bien de se caler à peu près vous voyez sur le dé du designer ça on essaye de gérer la composition pour que ça soit assez agréable à regarder une fois que la petite intro est faite donc ça on peut venir aussi essayer de le centrer par rapport à nos trois lignes maintenant on va créer un bloc de compétences donc juste au dessus on va créer un nouveau calque et puis on va prendre l'outil ici rectangle de sélection on va faire un rectangle d'à peu près on peut se mettre en 40 pixels de haut et puis on par un peu gros là on peut se faire 200 par 40 oui 200 de large 40 de haut ça me paraît très bien on va remplir cette sélection de vert donc on l'a encore un peu en premier plan donc on peut faire édition remplir couleur de premier plan ok parfait on a juste à recliquer pour des sélectionner on va essayer de maintenant on va centrer le bloc que l'on vient de créer donc on rêve on remet les les repères en appuyant sur contrôle h commande h un petit coup de contrôle t sur notre calque vert et on se centre par rapport aux documents voilà donc là on est bon maintenant on va venir récupérer dans l'élément point psd donc si on détache à de l'onglet on peut le caler un peu plus vers la droite vers la gauche pardon on va venir récupérer cet élément qui s'appelle plus donc ce calque on va venir le glisser dans notre nouveau document et puis on va essayer de le centrer vous voyez par rapport à la hauteur du bloc donc là moi ça me paraît bien si vous trouvez que c'est trop voyant rien ne nous empêche de faire contrôle t on appuie sur shift donc contrôler t je rappelle c'est pour transformation manuelle on appuie sur shift pour garder les proportions et on vient réduire un peu comme le texte qu'on a vu précédemment si on veut se caler sur le hello par exemple une fois qu'on ça nous semble bien on va venir redupliquer ce calque en appuyant sur ctrl j ou commande j donc on va venir le bouger ou sinon petite astuce aussi je vais refaire la manip lorsqu'on fait qu'on commande j ou ctrl j donc vous voyez que le calque ici c'est bien dupliqué si on veut le déplacer un peu plus vers la droite tout en restant droit et bien on a juste appuyé sur shift et regardez on clique et on vient de déplacer donc là on sait qu'on est droit et on peut venir relâcher à l'endroit désiré donc là on aimerait bien par contre que ce gros point soit enfin que ce cal soit inversé donc le gros point à gauche et les petits points à droite donc voilà pas très compliqué un coup de contrôle t là on clique n'importe où dans le vide et on va venir faire symétrie horizontale on fait entrer pour valider et là vous voyez on vient d'appliquer une symétrie à notre calque du coup ben là ça me paraît pas mal maintenant on va venir prendre l'outil texte là on va venir se mettre en blanc en premier plan et on va venir cliquer à peu près sur le carré enfin sur le rectangle on va venir taper compétences voilà un petit coup de ctrl t on essaye de se recentrer horizontalement et verticalement donc on peut enlever le le repère synogène et maintenant et bien on va lister nos compétences alors la vue qu'il va y avoir pas mal de compétences on peut venir créer un dossier donc pour créer un dossier on vient cliquer sur cette icône et là on va l'appeler on va du coup le calque compétences la puce copie la puce et le calque 1 on peut venir tout sélectionner en appuyant sur shift et le faire glisser dans compétences voyez on peut ouvrir déplier le petit dossier et si on éteint le calque et ben ça nous permet pas l'éteindre mais on sait nous permet de déplacer de déplacer l'ensemble des calques n'importe où sur le document donc c'est intéressant de faire des dossiers de temps en temps à l'intérieur donc de ce dossier on va venir lister nos compétences donc on prend l'outil texte ici on peut venir récupérer ouvrir le sélecteur de couleurs avec la pipette on va venir récupérer la couleur 4b 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 et on va venir refaire tiens un petit calque de texte donc on clique en reste appuyé puis on essaie de faire un petit carré un petit rectangle voilà et à l'intérieur on va venir taper nos compétences alors si vous êtes en blanc comme moi ctrl A ou commande A pour tout sélectionner et vous voyez on vient switcher ici et revenir en gris donc je vais mettre photoshop par contre faut pas trop abuser non plus de cette police alors on va se remettre en Helvetica 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 Neu et on peut se mettre en Condensed en Bold ça me paraît pas mal là c'est peut-être un peu trop gros donc on va changer la police enfin pas la police mais le corps on va se mettre en 20 ça me paraît bien un petit coup d'entrée donc on connaît le logiciel photoshop on connaît le logiciel Dreamweather on connaît Illustrator qu'est-ce qu'on connaît d'autre InDesign et puis on connaît le langage HTML et CSS par exemple donc là on en a 5 c'est très bien par contre l'intérêt à lignage est un petit peu trop grand encore par rapport au corps donc on peut se mettre en 25 ça me paraît pas trop mal ou 28 on va se mettre en 28 donc là on peut venir réduire un peu tout ça on peut se mettre même en un peu plus bold voilà si on trouve que c'est un peu trop gros alors il nous empêche de baisser un petit peu le corps de se mettre en 17 du coup baisser un petit peu aussi l'interlinéage voilà après c'est vous qui voyez donc là on se met n'importe où dans le document et on va venir récupérer dans les éléments .psd les petites puces vous voyez ici donc je vous ai noté 5 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5 selon vos compétences donc bien sûr 2 sur 5 évitez de le mettre dans un CV c'est pas terrible quoi vous pouvez vous limiter à 3 3 4 5 c'est bien quoi mais 2 ça fait pas très sérieux donc on va commencer par un 5 sur 5 en photoshop je vais refaire la manip alors du coup vous mettez sur le calque le groupe de calque 5 sur 5 dans éléments .psd et vous venez le glisser dans le nouveau document que l'on vient de créer et bon maintenant il nous reste plus qu'à donner des petits coups de flèche directionnel on va essayer de se caler par rapport au dreamweaver qui est le mot le plus long donc là ça me paraît très bien voilà on se met à peu près comme ça dreamweaver pourquoi pas un petit 5 sur 5 aussi tac illustrator bon on peut se mettre un petit 4 sur 5 voilà indesign on peut se mettre aussi un petit 4 sur 5 le dupliquer oups c'était trop vite je vais refaire la manip illustrator je me replace bien du coup je le duplique pour indesign et puis on va dire qu'en langage HTML CSS on est bon alors on vient se mettre en 5 sur 5 duplique tout ça et on descend voilà voilà donc après il vous suffit de repositionner tous vos calques nous les aligner tac à peu près comme ceci bon là c'est pas mal on enlève les repères pour y voir plus clair voilà c'est bien donc là ce qu'on va venir faire c'est on va sortir le calque 1 là les deux plus donc plus et plus copie et compétences donc c'est qu'à 4 calques on va les venir les sortir du dossier donc on vient on les sélectionne tous en appuyant sur shift bien sûr on va venir les mettre par exemple au dessus du calque 0 voilà vous allez voir pourquoi parce que du coup on va venir redupliquer ce dossier on va faire ctrl J et on va l'appeler celui-là compétence 2 on appuie sur shift et on est on le décale un petit peu vers la droite voilà donc le compétence 1 on peut le décaler un petit peu vers la gauche compétence 2 on le décale un petit peu on va essayer de ne pas trop les coller non plus pour que ça soit aéré et si on sélectionne compétence 1 et compétence 2 qu'on appuie sur T qu'on appuie sur ctrl ou commande H enfin je refais qu'on appuie sur commande T ou ctrl T qu'on appuie sur ctrl ou commande H pour afficher les repères on va pouvoir à coup de petites flèches directionnelles se replacer vous voyez au centre du document voilà et on valide une fois qu'on est à peu près ok donc dans compétence 2 bien sûr il faudra changer les compétences par exemple je sais pas on peut mettre peinture ici à la place ici dessin ici sculpture et ici je sais pas mode et architecture voilà sur vous mettez ce que vous voulez on peut appuyer sur la petite flèche pour fermer le dossier et là on peut venir remonter peut-être un petit peu plus ces deux dossiers voilà comme ça c'est bon on va faire exactement la même chose en dessous on va créer un bloc expérience donc on va venir sélectionner on va même créer un petit dossier vous voyez ici qu'on va appeler titre compétence pour y voir plus clair et le calcul on le met dedans les puces aussi ok et compétence on vient le mettre dedans aussi voilà donc là j'ai bien mes 4 calques qui sont dans titre compétence c'est nickel par contre du coup le calque compétence faut le remonter parce que le calque 1 le cachait donc on le remet en premier plan on peut refermer le dossier et là on va venir le dupliquer encore une fois on appuie sur shift pour rester droit on se met juste en dessous comme ceci à peu près et compétence on va venir double cliquer sur le T et on va changer en expérience expérience au pluriel ou au singulier je vous avoue que je ne sais guère bon on essaye de le centrer ctrl T voilà pour être sûr qu'on est bon enfin je pense oui qu'il y a même un S c'est des expériences professionnelles à moins qu'on en ait qu'une voilà on le ressemble c'est bon donc là maintenant l'idée c'est de venir créer une petite frise une frise temps vous allez voir que c'est assez simple à faire on va refaire un dossier ou pas encore le dossier on va se remettre en premier plan on va cliquer sur compétence on va recréer un nouveau calque et on va l'appeler trait bon on peut prendre l'outil rectangle on peut rester en gris comme ça en couleur hello et on va faire à main levée un rectangle qu'on va remplir donc édition remplir où il y a un raccourci qui est sympa c'est shift et la touche retour la touche retour se trouve au-dessus de la touche entrée la petite fenêtre remplir apparaît on se met couleur de premier plan on fait ok pour désélectionner ctrl ou cmd et là bon c'est vrai que c'est un petit peu trop un peu trop large notre frise donc on garde l'outil rectangle de sélection et on va venir par exemple faire une frise comme ça si vous trouvez que c'est trop gros vous pouvez encore supprimer un peu de matière juste en appuyant sur sup voilà et ou si vous voulez vraiment un petit trait d'un pixel voilà vous enlevez la matière du coup le trait on peut le baisser un petit peu on va le mettre je sais pas par là et on va venir euh créer un nouveau dossier qu'on va appeler euh je sais pas texte entreprise pas très fort pour les appellations texte entreprise et on va prendre l'outil texte on va refaire un petit carré comme ça à peu près on il est où mon truc mon calque textile est là on va venir dans paragraphe donc si paragraphe n'est pas apparent à l'écran c'est fenêtre paragraphe et on va lui dire qu'on veut tout centrer on va venir on va venir taper je sais pas nom de l'entreprise on va se remettre on sélectionne tout on se remet en helvetica helvetica on peut se mettre en condensé en bold et par contre on va baisser tout ça on va se mettre en on va on peut peut-être tirer un petit peu voilà alors là si on sélectionne vous voyez donc le groupe de mots et qu'on clique sur les deux petits t vous voyez ça les met en capital automatiquement c'est euh c'est bon à savoir par contre on peut baisser peut-être encore un petit peu la taille je vais se remettre peut-être en gras voilà donc là ça me paraît bien donc nom nom de l'entreprise on va euh on va laisser de cette couleur pour l'instant en dessous on va mettre par exemple l'intitulé de notre poste donc euh designer graphique là on peut sélectionner enlever le double t le mode capital pour revenir en mode normal et euh donc du coup vu qu'on est encore 18 si on sélectionne tout on se remet à peu près en interlignage 20 pardon et en dessous bah on peut mettre n'importe quoi hein conception de site internet euh communication visuelle et euh chart graphique je mets n'importe quoi c'est pas bien grave on sélectionne tout ça on peut se placer en 14 ça sera un peu mieux hein et se mettre en euh en un peu moins gras déjà ça sera pas mal 818 c'était peut-être un peu gros on va se mettre en 15 et ça on va se mettre en 16 allez voilà du coup on va pouvoir remonter tout ça ok quoique on va refaire un petit saut de ligne et on va mettre euh bien sûr la date donc euh je mets n'importe quoi 2010 2013 le nom de l'entreprise on peut venir le mettre d'une autre couleur là on va peut-être se mettre en orange tiens pour changer on va se mettre en DF 6560 un petit orange assez sympathique le designer graphique on peut le laisser comme ça hein et puis le texte aussi comme ça du coup ça on vient remonter légèrement on va essayer de garder les mêmes marges hein vous voyez donc euh là c'est à peu près pareil on va essayer de se remettre à peu près pareil ici du coup le trait on peut le descendre un petit peu ctrl H ctrl T dessus si on veut vraiment se centrer voilà et on va venir récupérer une petite puce donc là vu qu'on a mis un titre en orange bah du coup on va venir récupérer la puce orange on va venir la glisser sur le trait donc là on peut venir la mettre dans même dans le dossier texte entreprise et on essaye de se mettre de se centrer à peu près donc là on a l'air bien ok vous allez voir pourquoi je commence comme ça parce que là on va venir dupliquer ce calque donc texte entreprise copie et on va pouvoir s'y venir même le mettre pourquoi pas par là lui on peut le mettre un peu plus par là pour tester et le texte entreprise copie on va venir le redupliquer et là on va le placer un peu plus en dessous à peu près à ce niveau le 2013 on va venir le couper ctrl ou commande x et venir le positionner juste au dessus voilà donc là on a 2013 donc l'entreprise le poste voilà c'est exactement pareil et notre petite puce du coup qu'on a dupliqué on va venir la remonter ici voilà donc là elle est verte elle est rouge pardon on va la mettre en vert alors soit vous venez la récupérer ici hein soit on est fainéant on double clique dessus incrustation de couleur on clique sur la palette ici de couleur et on vient récupérer une couleur verte qu'on a juste au dessus donc là moi je trouve qu'on est bien donc le texte entreprise 2 on peut venir peut-être le remonter un peu et du coup la puce la redescendre aussi un petit peu voilà pour rester cohérent entre là et là bon bah moi ça me parait bien comme ça du coup le nom de l'entreprise on peut le sélectionner le mettre en vert voilà pour rester cohérent dans les couleurs la puce est verte le nom de l'entreprise est verte la puce est orange le nom de l'entreprise on le met en orange et ça on va venir bah le dupliquer deux fois donc un petit coup de commande j ou sinon bah comme je viens de faire une astuce on appuie sur alt et shift en même temps pour rester droit et ça se duplique tout seul commande ou ctrl h pour afficher le repère ctrl t sur le groupe et là voilà on va venir se placer au milieu nickel là on sait que lui est au milieu absolu donc du coup le texte entreprise on peut venir le décaler pour essayer de se placer à peu près au milieu donc là c'est bien et puis on va venir redupliquer une dernière fois le texte entreprise on appuie sur shift et on va essayer on va rafficher les repères là on sait qu'on doit venir se positionner à peu près comme ça lui on peut remettre un repère à ce niveau vous voyez au niveau du hello à peu près des puces et du trait donc on sait que le nom vous voyez ici enfin le conception touche à peu près le repère donc du coup on a encore un peu de marge ici on peut venir se décaler jusqu'au tiret voilà ce qui nous permet maintenant de sélectionner le calque le groupe texte entreprise qui se trouve ici et on vient un coup de flèche directionnelle le bouger un petit peu voilà on enlève les repères ctrl H et là on vient de faire notre grille notre petite frise alors bien sûr vous changez les dates et euh moi j'ai fait du copier-coller parce que bon c'est vraiment à titre d'exemple tout ça une fois qu'on a fait ça il nous reste juste un dernier truc à faire c'est les intérêts ou les hobbies donc on va venir redupliquer titre compétence copie qu'on aurait pu renommer tiens titre expérience voilà et là on vient le dupliquer on appuie sur chiffres pour rester droit et on va venir se positionner à peu près ici expérience on vient du coup changer son appellation on va se mettre intérêts au pluriel ou hobby comme vous voulez ctrl commande H pour afficher le repère ctrl T sur le calque intérêts on essaye de se repositionner au milieu voilà nickel et maintenant on va venir lister nos intérêts mais ce qu'on peut faire c'est le lister sous forme de rectangle donc le calque 1 on peut venir le dupliquer et le mettre vraiment en arrière-plan donc là je viens de le mettre dans titre compétent c'est pas ce que je veux ctrl Z pour annuler voilà le mettre au dessus du calque 0 on peut venir du coup fermer le dossier et là on peut venir se positionner donc au milieu encore une fois voilà et on va venir changer tout simplement sa couleur parce que là ça va faire trop de vert sinon donc on double clic sur le calque incrustation de couleur on clique sur la palette et on vient chercher notre couleur grise 4b 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 sur le petit point d'exclamation par exemple de hello voilà donc là c'est pas mal on va venir le dupliquer à côté on peut donner des petits coups de flèche directionnelle on le reduplique de l'autre côté voilà alors là on voit que ça dépasse un petit peu donc on va venir sélectionner ces trois calques un petit coup de ctrl T sur les trois et puis tout en appuyant sur shift vous voyez on va venir réduire tout ça voilà donc là c'est pas mal alors je pense que vous avez peut-être plus de plus que trois intérêts donc on peut peut-être venir dupliquer un autre calque on essaye de se repositionner à peu près comme ça on le reduplique et lui on le repositionne vous voyez le milieu à peu près entre les deux voilà on peut donner des petits coups de flèche directionnelle voilà donc là on est bien mais par contre ben là on mord un petit peu en bas donc il faut voir si on peut pas remonter deux trois trucs par exemple vous voyez les compétences c'est ça qui est bien vu qu'on les a groupés on peut peut-être venir toutes les remonter voilà du coup le expérience si on sélectionne on peut venir le remonter aussi le nom de l'entreprise enfin le texte entreprise 1 2 3 4 5 on peut venir tout sélectionner mais aussi le trait donc là on appuie sur shift pour tout sélectionner ou sur commande ou contrôle vous voyez les deux marches et là on va venir remonter tout ça aussi un petit peu voilà le bloc intérêt on vient le remonter ce qui va nous permettre si on sélectionne tout ça de pouvoir les remonter aussi voilà donc là on est bon alors par contre c'est peut-être un peu trop pétaler donc une fois qu'on a tout sélectionné nos calques on peut par exemple se mettre en 50% d'opacité vous voyez et venir euh prendre l'outil texte on se met en blanc et là on peut venir taper je sais pas musique par exemple donc là on va se remettre en helvetica helvetica neu en condensède on peut se mettre en 20 pixels et puis du coup on clique sur l'icône double T pour se mettre en capital voilà intérêt musique on peut dupliquer ce calque et là marquer concert voilà on essaye hein de pour rester centré par rapport à notre bloc et puis ici graphisme ok je sais pas qu'est ce qu'on peut mettre d'autre théâtre théâtre et enfin j'aime bien la photo donc photographie photographie voilà parfait bien sûr ne pas oublier d'enregistrer hein moi je vais l'enregistrer directement dans tuto cv tac alors je vais l'enregistrer en cv.psd comme ça ça vous permettra de récupérer aussi la source que vous pouvez télécharger je vous rappelle comment en dessous du fin en dessous la vidéo dans le lien et donc voilà c'est enregistré voilà le tuto se termine j'espère que vous l'avez apprécié si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou par mail à l'adresse damien arroba steam 8 point fr et surtout bah si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez tenu informé des prochains tuto et je vous remercie pour les personnes qui nous suivent depuis le début parce que là la chaîne commence à grossir petit à petit on doit être à plus de 1300 abonnés à ce jour donc un grand merci à vous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto pour une autre vidéo 12 12 13 15 15